– Connexion Erbil au Kurdistan irakien, où l'on retrouve Wilson Falsch, loin de la ligne, non loin justement de la ligne de front, mais ce n'est pas pour parler de la guerre. William Wilson Falsch, qui fait partie des haut-parleurs, nous fait découvrir le groupe de Metal Dark Phantom et des beaux gosses, vous allez le voir, qui affolent les réseaux sociaux. Regardez. – Aujourd'hui, on va vous montrer l'Irak, comme vous ne l'avez jamais vu. Ici, il n'y a pas que les djihadistes qui portent la barbe. – Barbe soigneusement taillée, costume trois pièces et mocassin, je vous présente les dandis d'Irak. Ne leur parlez pas de la bataille de Mossoum qui fait rage à 80 km plus au nord. À Erbil, la capitale de la région kurde, on se demande plutôt qui est le meilleur tailleur de la ville et comment mieux entretenir sa moustache. – Daesh est à une heure d'ici, mais ça ne nous empêche pas de vivre nos vies. – Il existe une autre facette, on ne se balade pas d'autres chameaux ou d'âne, nous avons une vie moderne ici. – Il y a un an, ces jeunes créaient un club de gentleman appelé Mr Erbil. Le but, se retrouver entre jeunes aux mêmes aspirations et donner une autre image de leur région aux dizaines de milliers de personnes qui les suivent sur les réseaux sociaux. – Être un gentleman, ce n'est pas simplement porter de beaux vêtements et des costumes, ce n'est pas assez, il faut aussi l'être dans ses manières, son attitude, ton attitude envers tes amis et envers les femmes. – Ils espèrent un jour lancer leur propre ligne de vêtements et qui sait, faire d'Erbil la capitale irakienne de la mode. – Notre journée à Erbil n'est pas encore terminée, on continue en musique avec un groupe dont l'existence même est un doigt d'honneur aux djihadistes, vous allez comprendre pourquoi. – Bienvenue à un concert de Dark Phantom, l'un des seuls groupes de métal d'Irak. Ici, jouer ce genre de partition, c'est presque un acte de courage, voire carrément de la résistance. – Il y a une chanson qui se distingue vraiment, c'est Nouveau Gospel. Ça parle du fait que la religion ait un impact négatif sur toute notre vie, sur tous les arts et la musique. – En 2013, on a reçu un message sur notre page Facebook, nous disant que la musique est interdite, que c'est l'œuvre de Satan. Arrêtez votre musique ou nous allons vous tuer. – À ceux qui les accusent d'être des adorateurs du diable, ils répondent qu'ils sont en fait des rebelles et qu'ils reviendront jouer la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada –